Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ne plus jamais vous laisser dominer par des personnes que vous jugez bêtes, indélicates, grossières. Et vous allez voir que vous pouvez totalement reprendre le pouvoir. Le point numéro 1, très important à noter dans votre esprit, c'est que si ces personnes-là que vous considérez comme vraiment grossières, indélicates, vous dominent, c'est que vous leur laissez ce pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on vous fait un cadeau que vous êtes obligés de l'accepter. Là, vous allez me dire, oui, mais en même temps, le cadeau, super cadeau, déjà, il est tellement énorme qu'il m'écrase. Je ne vais pas faire autrement que de me vexer, de me sentir blessée ou de m'énerver, de perdre mes moyens, etc. Eh bien, si, on peut totalement gérer quand une personne indélicate nous fait quelque chose qu'on n'apprécie pas et laisser ça en dehors de soi. Alors, évidemment, là, on se dit, OK, il y a du boulot, parce que moi, quand il y a quelqu'un qui m'énerve ou qui fait quelque chose que je n'apprécie pas, j'explose ou je m'énerve ou j'implose même. Mais vraiment, ce que je veux que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que si vous voulez devenir une femme beaucoup plus confiante, plus sereine, beaucoup mieux considérée, respectée, une femme charismatique, eh bien, ça doit venir d'abord d'un travail intérieur, de vous-même et de votre façon de gérer les situations, mais donc aussi de gérer vos émotions. Et donc, de bien comprendre que si une personne arrive à vous atteindre, c'est que vous l'autorisez à vous atteindre, vous lui donnez ce pouvoir. Évidemment, la difficulté, c'est que nous ne sommes pas des robots, on n'est pas des machines. Donc parfois, même si on a ce travail de sang-froid, de gestion, de confiance en soi pour se dire, non, je ne vais pas être atteinte par la première personne qui vient et qui a envie de se défouler sur moi, eh bien oui, parfois ça nous touche, parfois ça nous blesse, parfois on a envie d'exploser, d'accord ? Parce qu'on reste quand même des humains. Maintenant, il y a vraiment une conscience à avoir que vous pouvez reprendre le pouvoir et ne plus subir tout ce que les personnes ont décidé de vous faire. Vous avez une différence entre vous, votre personne et ce que les autres peuvent vous envoyer. C'est à vous de marquer cette frontière. Dans la Ster Academy, donc dans les outils de la méthode Ster que j'ai développée, je donne cette image du jardin intérieur avec cette fameuse barrière qui encadre votre jardin. L'idée, ce n'est pas de ne pas avoir de barrière et que n'importe qui arrive et vous fait des reproches, des remarques, essaye de vous titiller, de vous énerver et puis vous, du coup, vous prenez tout personnellement et puis ça vient comme ça vient. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment de mettre cette frontière, cette barrière. Je n'ai pas dit de construire un mur ni un mur, une porte blindée, mais de mettre cette frontière avec les autres et de garder cette distance et de ne pas leur donner ce pouvoir de vous faire sortir de vos gonds. Donc là, vraiment, dites-vous que quand une personne vous énerve parce que vous dites, mais ce n'est pas possible de se comporter comme ça, franchement, la personne, elle est grossière, elle est indélicate, elle manque de respect, je ne partage pas du tout ses valeurs, etc. Eh bien, ne lui permettez pas de vous atteindre aussi facilement. Distancez-vous, élevez-vous, d'accord ? Ne vous abaissez pas à cette personne. Restez dans l'élévation, restez comme ça en observation et ne vous sentez pas atteinte. Au contraire, c'est malheureux pour la personne, mais en tout cas, elle ne peut pas vous atteindre. C'est vraiment un pouvoir que vous devez reprendre. On va passer maintenant au conseil numéro 2. Maintenant que vous avez compris que c'est à vous de ne pas leur donner le pouvoir, je vais vous expliquer quelque chose qui va vous permettre aussi de lâcher prise sur ce genre de comportement. Juste avant, je voulais vous rappeler que j'organise un événement en ligne qui est inédit. Ça s'appelle l'immersion 5C. Ce sont les 5C que vous devez absolument développer dans votre vie pour vous sentir bien, sereine dans l'intérieur et reprendre le pouvoir. Ces 5C sont être une femme confiante, convaincante, consciente, charismatique et connectée. J'organise cet événement pour justement vous partager tous mes secrets, pour vous montrer comment faire pour acquérir ces 5C, pour devenir une femme confiante, charismatique, convaincante, qui se sent bien, etc. Et vraiment, je vous invite fortement à vous inscrire parce que ça va changer votre quotidien, votre réalité, et que ce soit dans toutes les sphères de votre vie, autant sur vos objectifs professionnels que ce qui se passe à la maison sur le plan perso. Donc, cliquez tout de suite sur le lien dans la description pour vous inscrire à l'immersion 5C. Au passage, sachez que dans cette immersion, on aura donc des ateliers chaque soir en terminant par une grosse masterclass le dernier soir. Il n'y aura aucune rediffusion publique. Donc, seules les personnes inscrites auront accès à ces ateliers et la masterclass. Donc, vraiment, cliquez tout de suite sur le lien et inscrivez-vous. Alors, le deuxième conseil très important, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde. C'est impossible. Alors, si vous avez eu ces injonctions en étant enfant, à être gentil, à être toujours disponible pour les autres, à faire ce qu'il faut pour que les autres vous valident, ne surtout pas vous faire rejeter, ne surtout pas faire de vagues, etc. Eh bien, peut-être que, dans votre vie d'adulte, c'est compliqué maintenant de vous affirmer et de ne pas tout faire à chaque fois pour qu'on vous valide. Et malheureusement, quand une personne se comporte mal, vous allez avoir du mal à vous dire que vous n'acceptez pas ça, que vous n'êtes pas comme cette personne et de vous différencier de cette personne. Parce que quand on est dans un conditionnement où on doit toujours faire bonne figure, faire que les autres se sentent à l'aise, tout faire pour les autres, on a du mal à dire non. En fait, non. Tu sais quoi ? Je ne cautionne pas du tout ce que tu fais ou je ne suis pas d'accord avec ce que tu me fais. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de vous redonner votre place et vous autoriser à ne pas, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous abaisser au niveau de la personne. Ce n'est pas parce qu'une personne veut vous abaisser à un niveau que vous êtes obligé d'obéir. Et donc là, on ouvre le dossier du syndrome de la petite fille, de la peur de l'autorité, de l'injonction à être une gentille fille et à obéir. Et tout ça vous empêche de vous affirmer et de refuser certaines situations et même de faire remarquer à la personne qu'elle n'a pas à vous parler de cette façon ou à vous faire ce type de reproche, etc. Ça peut être bizarre comme discours pour une personne qui aurait confiance en elle, qui a une bonne estime d'elle-même, qui n'a jamais eu peur de s'affirmer, de faire de la communication directe, etc. Mais pour toutes les personnes, et je sais que vous êtes nombreuses à me regarder, qui sont hypersensibles et qui ont peur à chaque fois qu'on leur dise qu'elles en font trop, etc. Ce n'est pas simple, pourtant c'est fondamental. À un moment donné, vous devez comprendre que vous avez vos propres valeurs, d'accord, vous avez votre ressenti et vous avez le droit de l'affirmer. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de dire que c'est un niveau auquel vous n'allez pas vous abaisser et de prendre votre distance et justement de mettre cette fameuse frontière entre ces personnes-là et vous. Alors la dernière chose que je voulais vous partager aujourd'hui, restez bien parce que c'est super important. Il y a une prise de conscience à faire. Je sais qu'elle est difficile, mais pourtant c'est tout le temps, ça se passe tout le temps comme ça. Soit dans vos interactions, vous ne voulez pas faire de vagues et donc vous allez vous plier à ce qu'on vous dit de faire, vous allez vous soumettre, même si on vous malmène, si on vous parle mal, si on a des comportements que vous ne cautionnez pas, vous avez tellement peur de déclencher des conflits ou que ça se passe mal que vous allez faire profil bas, vous allez faire le dos rond et malheureusement, intérieurement, ça va être la catastrophe. Intérieurement, ça n'ira pas parce que vous allez vous dire que la personne n'aurait pas dû vous parler comme ça, qu'elle n'aurait pas dû vous faire ça. Et puis vous allez vous en vouloir aussi. Vous auriez dû répondre, vous auriez dû agir autrement, vous auriez dû, vous auriez dû, etc. Et donc finalement, pour ne pas faire de vagues, ne pas faire de conflits extérieurement avec cette personne qui vous a malmené, eh bien vous allez créer un conflit intérieur. Alors comment faire ? Eh bien, si vous voulez être en paix avec vous-même, si vous ne voulez pas justement subir ces comportements et rester aligné avec vos valeurs, si vous voulez avoir cette paix intérieure, cette sérénité et être en accord avec vous-même, ce qui est extrêmement important, vous devez comprendre qu'il va falloir vous battre pour vous-même. Alors vous battre, on n'est pas obligé de rentrer en conflit à chaque fois, évidemment, on peut faire preuve d'assertivité, de diplomatie, d'accord ? On n'est pas obligé à chaque fois de partir en vrille, au contraire, on veut être une femme charismatique, donc on va le faire de la bonne façon, mais si vous voulez être sereine de l'intérieur, être en paix avec vous-même, peut-être qu'il va falloir se bagarrer un petit peu à l'extérieur, d'accord ? On ne peut pas espérer que tout se passe toujours pour le mieux, que les gens se comportent comme on l'espère pour ne surtout pas être chamboulés intérieurement. C'est vraiment des défis au quotidien de se dire là, je n'accepte pas ce qui se passe, donc je vais devoir le montrer. Que ce soit en communication directe ou indirecte, je vais devoir le montrer à la personne qu'elle comprenne que ça, je ne l'accepte pas et là, au moins, je me respecte, je suis en accord avec moi-même et donc, il va falloir que j'agisse extérieurement pour être en accord. Mais si vous ne faites rien pour ne pas faire de vagues ou parce que vous avez peur, parce qu'en face, la personne a beaucoup de confiance en elle, beaucoup d'assurance, c'est une personne charismatique, si vous n'osez pas vous affirmer, vous n'êtes plus en accord avec vous-même et là, le bazar, il est intérieur. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé de subir, on n'est pas obligé de subir ces comportements qu'on ne cautionne pas, au contraire, il faut réagir, il faut montrer et ce qui est génial, c'est que plus vous allez faire ce travail sur vous, plus vous allez maîtriser votre communication, les signaux que vous envoyez à vos interlocuteurs, ce que j'appelle moi les signaux d'assurance dans la méthode STER, plus vous allez prendre confiance en vous, être à l'aise, être spontané, être authentique, moins les autres se comporteront mal avec vous et donc, tout deviendra de plus en plus facile mais pour cela, il faut d'abord commencer à travailler sur vous mais soyez fiers de vous parce que vous êtes déjà en train de le faire en regardant ma chaîne donc pensez bien à vous abonner à la chaîne et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.